Samedi 20 janvier 2018, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les points qui vous seront développés à ce journal. Dans le cadre des dispositions visant à lutter contre les mauvaises pratiques dans les écoles publiques, le ministère de l'Éducation nationale interdit les pratiques de la sous-traitance dans les écoles publiques. Ainsi, seuls les enseignants titulaires sont autorisés à dispenser leurs cours dans les écoles nationales et dans les lycées. Le directeur départemental sud du ministère de l'Éducation nationale, Jean-Mille-Laure Dorval, se plaint du faible taux de réussite en ce qui concerne les examens du bac permanent qui est de 14,77%. Plusieurs élèves ont été appréhendés au matin de ce lundi 15 janvier dès la rentrée des classes par le commissaire du gouvernement, Maître Raymond Bergeau. Ces élèves ont abandonné leur établissement scolaire et ont grillé des heures de cours. Malgré la présence de la caravane de changement dans le sud depuis le mois de juillet 2017, jusqu'ici rien n'a changé, c'est ce qu'a laissé atteindre le sénateur Jean-Marie Salomon. La manifestation prévue pour ce samedi par les militants du PHTK dans la ville d'Ecaille pour réclamer la mise à pied du délégué Max-Herge Daniel a été interrompue par les agents de la PNH parce que la police n'a pas été notifiée à temps. Autre information, Maître Ketner-Estéville estime que les travaux réalisés dans le sud dans le cadre de la caravane de changement ne sont pas durables. L'homme de loi les qualifie de saupoudrage. Investiture ce mardi, de nouveaux directeurs de la mairie d'Ecaille, M. René Vallière, en place à ce poste, M. Alex Lubin qui a été révoqué le 30 décembre. Le décembre 2017 Reprise des activités au tribunal de première instance d'Ecaille ce jeudi 18 janvier, suite à une rencontre avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les avocats protestataires avaient fermé les portes du dit tribunal le lundi 15 janvier pour montrer leur désaccord avec la décision du CSPJ de reconduire le juge instructeur Beningwell. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans un instant, Mesdames et Messieurs. Restez branchés. Mon qui souffrèrent, le juge de la maladie, m'enversent, etc. Mon qui souffrèrent, le juge de la maladie, m'enversent, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Malgré la présence Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'il y a de l'évaluation 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 ? On a obtenu l'étude pour que l'on ait exactement ce qu'il est capable de démarrer, la quantité de mégawatts, etc. qu'il est capable d'installer. Jusqu'à présent, nous allons vous dire, mais la quantité de mégawatts, parce que l'étude de l'apport va comprendre. Nous allons faire ça pour un petit temps, nous allons avoir quelqu'un de contact sérieux avec l'équipe, pour que l'on ait exactement combien de temps l'apport est disponible pour que l'on ait pu démarrer avec l'évaluation. Le directeur régional sud de l'électricité d'Haïti, l'ingénieur Oli Casimir, a martélé que cette démarche vise à améliorer le service énergétique. Il dit constater que la localité de Dubreuil, où est gorge de potentiel dans ce domaine, l'ingénieur Oli se dit émerveillé par la capacité de production de l'énergie de cette zone. Suivez sa déclaration. Maintenant, en termes de potentiel, il est chargé à potentiel. Il est chargé à potentiel, mais il faut prendre la première mesure là, et il va le travail, et il va le pression de la direction générale. Mais il va le résultat d'une étude là très rapidement, pour qu'il y ait l'autre phase là, qu'il y ait l'exécution du projet. Dans la phase de résultats paléales, il y a des négatifs, même si on est positifs ou bien ? Il y a des négatifs, même si on est négatifs, même si on est émerveillé par la capacité de production de l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'énergie. Est-ce que ça rentre dans l'académie de travail de façon générale sur tout le département de l'énergie 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 ? En rencontre avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les avocats protestataires avaient fermé les portes du dit tribunal le lundi 15 janvier pour montrer leur désaccord avec la décision du CSPJ de reconduire le juge instructeur Béni Noël après avoir été mis en disponibilité. Suivez ce reportage avec notre collaborateur Rolandi Desrosiers. Si ce n'était autrement dit des personnalités emblématiques de la ville d'Ecaille qui figurent dans ces images, on aurait pu croire à une série télévisée. Corruption, l'épuration du système, juges corrompus, tels sont les mots-clés des pancartes affichées à l'entrée du tribunal de première instance. En effet, ce lundi 15 janvier, certains des membres du barreau d'Ecaille, des avocats très connus de la ville ont été indignés suite à une décision du CSPJ de reconduire dans ses fonctions l'ancien juge instructeur M. Béni Noël. Vêtu de toges habituels, marteaux en main telle des ménusiers, les avocats ont scellé les portes du tribunal, enchaînés les barrières, personne ne peut pénétrer l'enceinte du bâtiment, bloquant tout accès. Cependant, ils n'ont rencontré aucun riposte de la part des autorités policières qui sans nul doute étaient absents. Le bâtonnier qui devait répondre à ses exigences n'a pas pu signer sa présence à son boulot. Il souhaite ramener sur un terrain d'entente ses intellectuels qui, selon lui, seraient indentables. ... Il y a une autre activité de l'éducation à l'éducation. Il y aurait systématisé d'éléments, mais c'est vraiment le CCS et du CCS, les responsables immédiatement dans le Sous-Taxac. Il y a des responsables qui peuvent être responsables. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est l'intellectuel qui est dans la situation, le plus difficile de gérer. En tant que bâtonnier, l'essentiel est pour moi. Tout ce que nous avons mis des attentions, nous avons dénué tout cela. Comment est-ce que c'est fonctionné dans le système ? Pourtant, tous ces chambardements semblent avoir été débouchés sur un consensus. Après une réunion avec le CSPJ le mercredi 17 janvier, les avocats ont accepté la réouverture du tribunal en gage d'une enquête approfondie sur la corruption dans le système judiciaire des CAI. Le CSPJ promet de mener une enquête sur les reproches faites à l'insu du juge Béni Noël, a rappelé que le président de la République dans son discours parlait d'épuration du système. Mais le CSPJ a pourtant décidé de reconduire un juge contesté. « Alors, qui devrait en croire ? » Voilà ce qui m'a fait à ce journal, mesdames et messieurs. Le CSPJ le rappel des titres dans un instant. Dans le cadre des dispositions visant à lutter contre les mauvaises pratiques dans les écoles publiques, le ministère de l'Éducation nationale interdit les pratiques de la sous-traitance dans les écoles publiques. Ainsi, seuls les enseignants titulaires sont autorisés à dispenser leurs cours dans les écoles nationales et dans les lycées. Le directeur départemental sud du ministère de l'Éducation nationale, Jean-Milor Dorval, se plaint du faible taux de réussite en ce qui concerne les examens du bac permanent qui est de 14,77 %. Plusieurs élèves ont été appréhendés au matin de ce lundi 15 janvier, dès la rentrée des classes par le commissaire du gouvernement, Maître Raymond Bergeon. Ces élèves ont abandonné leur établissement scolaire et ont grillé des heures de cours. Malgré la présence de la caravane de changement dans le sud depuis le mois de juillet 2017, jusqu'ici rien n'a changé, c'est ce qu'a laissé atteindre le sénateur Jean-Marie Salomon. La manifestation prévue pour ce samedi par les militants du PHTK dans la ville d'Ecaille pour réclamer la mise à pied du délégué Max-Serge Daniel a été interrompue par les agents de la PNH parce que la police n'a pas été notifiée à temps. Autre information, Maître Ketner Estéville estime que les travaux réalisés dans le sud dans le cadre de la caravane de changement ne sont pas durables. L'homme de loi les qualifie de sourdrage. Investiture ce mardi, de nouveaux directeurs de la mairie d'Ecaille, M. René Vallière remplace à ce poste M. Alex Lubin qui a été révoqué le 30 décembre 2017. Reprise des activités au tribunal de première instance d'Ecaille ce jeudi 18 janvier, suite à une rencontre avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les avocats protestataires avaient fermé les portes du dit tribunal le lundi 15 janvier pour montrer leur désaccord avec la décision du CSPJ de reconduire le juge instructeur Benningwell. Merci à vous qui avez suivi ce journal pour vous le présenter. Bon week-end, bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501